Générique Bonjour, nous continuons donc avec nos invités des candidats pour les élections communales 2018 qui auront donc lieu le 14 octobre. L'heure approche, le jour approche et je reçois maintenant M. Mohamed El Hamouti, il est 20ème pour le Parti Socialiste, il est sur la liste du bourgmestre, donc de la couleur mouvement réformateur. Bonsoir. Bonsoir Fawziah, je suis sur la liste du bourgmestre, je ne suis pas sur le Parti Socialiste, je suis sur la liste LB à Moulambèque Saint-Jean. C'est ce que j'ai dit ? Non. J'ai dit donc liste du bourgmestre, donc de la couleur MR, bien sûr. Alors, Siham Sreer-Jabir, elle est 12ème sur Toujours et Mère, et là c'est à Jette. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, on aura au dame M. Hamouti. Absolument. Donc, Siham Sreer-Jabir, c'est votre première, vos premières élections, vous allez vous présenter. Peut-être quelques mots sur votre parcours avant de nous parler de votre commune ? Eh bien, je fais des études de droit et de traduction à la fois. Et pour moi, les élections me permettent en quelque sorte d'exercer à l'avance ce que je suis en train d'apprendre. Parce que le droit, pour moi en tout cas, ce serait pour aider. Et l'interprétation serait pour communiquer. Et donc, les deux, pour moi, le mariage des deux, c'est la politique. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que vous avez remarqué, quels sont les enjeux à Jette et quelles sont les priorités, vos priorités. Je donne la parole à M. Hamouti Mohamed. Vous, votre parcours avant la politique, avant de vous lancer dans la politique, vous êtes un homme de terrain, social depuis très longtemps. Bonjour, bonjour, Fawzia. Oui, je m'appelle Mohamed Hamouti. Je suis né au Maroc il y a 39 ans. Je suis venu ici suivre mes études supérieures et universitaires en Belgique. Il y a maintenant presque 20 ans que je suis ici en Belgique. J'ai réussi mes études dans des écoles supérieures ainsi qu'à l'Université libre de Bruxelles. J'ai toujours été un acteur de terrain. J'ai toujours été dans l'associative. J'étais délégué à la Fédération des étudiants francophones. J'ai créé, j'étais membre fondateur du comité interculturel de mon école supérieure là où j'étudiais. J'étais président du conseil des étudiants de l'école où j'étais. J'ai participé à pas mal d'activités dans le cadre associatif, surtout qui traite de la thématique culturelle, surtout de la culture maghrébine et particulièrement la culture amazire, berbère. Et je suis aujourd'hui membre fondateur d'une iceberg qui s'appelle Marbel, qui est fondée, qui se trouve à Moulinbec-Saint-Jean, là où on fait des activités toujours dans le cadre culturel. Et je suis de métier conseiller en énergie. – Alors vous vous présentez aux élections à Moulinbec. Pourquoi donc la politique un peu plus officielle, on va dire ? – Vous savez, en étant sur le terrain, dans le milieu associatif, culturel, c'est une forme de politique, c'est une façon aussi de faire de la politique parce qu'on a un contact régulier avec les hommes et les femmes politiques. Et des amis, des proches à moi m'ont demandé pourquoi ne pas être dedans, pourquoi ne pas intégrer un conseil communal afin de continuer ce travail associatif, afin de continuer ce travail de défense et de promouvoir la culture maghrébine, la culture amazire d'une manière plus élevée. Parce qu'on a des projets au niveau régional, au niveau national, même au niveau européen pour notre culture amazire, pour notre culture maghrébine. C'est ça qui m'a poussé à être, à m'adhérer au parti MR, mouvement réformateur, présidé par l'actuel bourgmestre, Mme Françoise Skipmans, qui fait un travail extraordinaire sur le terrain. Ça, c'est les citoyens qui le prouvent, c'est les citoyens qui le témoignent, que dans cette dernière législature de Mme Skipmans, était un travail extraordinaire qu'il a réalisé sur le terrain, au niveau de la sécurité, au niveau de la propriété, au niveau de l'enseignement. Ça, ça doit continuer. Donc c'est pour ça qu'on est là. Justement, M. Alhamouti, quels sont les enjeux à Moulombik ? Moulombik a connu quelques points noirs, donc l'actualité était un peu touchée, tâchée par quelques points noirs. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de dire à propos des enjeux politiques à Moulombik ? Effectivement, heureusement, ces points noirs, c'était un laps de temps, un court laps de temps, c'est du passé, c'est oublié. Voilà, c'était quelques individus, quelques voyous, qui ont commis des actes terroristes, auxquels aucun citoyen de n'importe quelle origine habitant à Moulombik n'a adhéré à ces actes terroristes, de ces voyous. Malheureusement, qui habitent Moulombik ou qui habitent dans d'autres communes ou dans d'autres territoires, c'est des actes lâches. Les enjeux aujourd'hui, c'est surtout la jeunesse, c'est l'enseignement. Nos projets aujourd'hui, c'est de continuer en construisant des mosques. Vous savez qu'à Moulombik, dans le primaire, plus de 600 places supplémentaires ont été construites. Deux écoles secondaires ont été ouvertes. Une école d'immersion en Irlande, l'Ondrophone, a été ouverte. Il y a des projets de 1450 places au niveau secondaire qui vont être ouvertes dans la prochaine législature, dans les prochaines six années. Mais ça, c'est au niveau de l'enseignement, parce que c'est une demande. Avec le boom démographique à Moulombik, on était obligé de suivre ce chemin. Et l'actuelle majorité, à sa tête de Mme Françoise Kémont, a fait un travail extraordinaire par rapport à l'enseignement. Il y a un autre enjeu, c'est surtout la sécurité où le nombre de caméras de surveillance a doublé dans l'actuelle législature de 60 à 140 caméras de surveillance. Ça, c'est des caméras fixes en dehors. Il y en a aussi d'autres caméras qui sont mobiles, que les citoyens installent chez eux. C'est la commune qui les installe. Ça, c'est à la demande des citoyens, des riverains, de tous les quartiers. Vous savez, à Moulombik, on a trois quartiers à Moulombik. Le quartier maritime, le quartier Moulombik historique et les nouveaux quartiers du Caravelle et Métoué. Tous les citoyens des différents quartiers demandent et insistent pour l'installation de ces caméras de surveillance, d'augmenter le nombre dans les différents quartiers. Nous avons aussi, notre majorité actuelle, a augmenté le nombre d'effectifs d'agents de police, de 50 agents de police. Notre objectif dans la prochaine législature, c'est surtout soutenir des candidatures locales de la région bruxelloise ou de Moulombik, c'est-à-dire intégrer des agents de police issus de la diversité, issus de la région de Bruxelles ou de Moulombik, qui connaissent le terrain. Vous savez, un agent de police qui vient d'Arland ou qui vient de fonds de Dostand, il ne connaît pas la réalité moulombécoise. Donc, il est un peu difficile à s'adapter à la particularité de Moulombik. Notre objectif, c'est d'intégrer des gens issus de la diversité et des gens issus de la région bruxellois. Donc, plusieurs enjeux. On va voir lesquels sont prioritaires pour vous dans quelques instants. Madame Siham Srirjavir, vous, Ajed, quels sont les enjeux ? Eh bien, comme M. Mohamed a expliqué, la sécurité est l'un des plus grands enjeux, ainsi que l'enseignement. En tout cas, ça représente pour moi l'une des priorités, vu que je suis concernée. la plupart, une grande partie en tout cas des enfants et des jeunes, j'ai toi, doivent se lever très tôt le matin et rejoindre d'autres écoles qui ne se situent pas dans leur commune. Et du coup, c'est pourquoi j'aimerais augmenter les places dans les écoles, ainsi que, et ceci, on pourrait le réaliser en augmentant les places, en reconstruisant les écoles, voilà, et aussi en agrandissant les écoles déjà présentes. Et quelles sont vos priorités, sur lesquelles vous avez vraiment envie de travailler, vous ? Eh bien, ce serait surtout pour, comme j'expliquais, augmenter les places dans les écoles et dans les crèches, créer une nouvelle crèche, aussi, dans le quartier des jardins de jette, où j'habite. Et donc, ce serait pour moi ce... Votre cheval de bataille, on va dire, à jette. M. Hamouti, vos priorités, vous avez expliqué un petit peu quels sont les enjeux de Molenbeek. Vous, personnellement, sur lesquels vous avez envie de faire un travail plus... Moi, je me bats quotidiennement et sur le terrain. Comme j'expliquais, comment on dit, mon dada, c'est la culture. Vous savez, à Molenbeek, depuis l'arrivée de l'actuel bourgmestre, Mme Françoise Kipmos, trois pôles culturels ont vu le jour ou ont été renforcés. Le pôle du château du Carrevelt, le pôle de la maison des cultures et le centre culturel maritime dans les différents quartiers de Molenbeek. Et ces trois pôles culturels, ils sont ouverts, ont été intensifiés ces dernières années. Les différentes cultures sont représentées dans ces lieux culturels. Vous savez, des différentes pièces de théâtre, des différentes scènes de musique qui se jouent là-bas dans ces trois pôles culturels. Avant, dans l'exemple, le château de Carrevelt, il y a quelques années, c'était un désert. C'était réservé uniquement à quelques personnes. Mais depuis l'arrivée de la bourgmestre, elle était encore, même avant, quand Mme François Esquipment était échevine de la culture, dans l'ancienne législature, à valoriser ce château du Carrevelt, nos activités, nous, berbères, belgaux marocains, on les réalise aussi. On les joue aussi dans le château du Carrevelt, parmi d'autres aussi, qu'on joue dans la maison des cultures et aussi dans le CCM. Ça, c'est un point important. Vous savez, aujourd'hui, des activités culturelles qui se jouent, je donne l'exemple, dans la maison des cultures, dans le Moulinbec historique, vous avez un public qui vient des différents quartiers de Moulinbec. Donc, il y a une mixité sociale, il y a une mixité culturelle. Exactement, exactement. Vous avez des gens qui viennent de Mithioui pour assister dans des pièces de théâtre jouées par des belgos marocains ou des belges issus de la mixité. Ça, c'est une richesse que Moulinbec a. C'est une richesse que nous, en tant qu'hommes et femmes politiques, nous voudrions continuer à mettre l'accent sur ces points-là. Il y a un autre point qui me tient aussi à cœur, c'est surtout la rénovation des logements sociaux. On a tellement des milliers de... Le parc immobilier à Moulinbec est immense. Je pense que c'est le deuxième au niveau régional. Mais il y a un nombre important de logements, d'appartements qui sont insalubres, qui sont dans des situations pas correctes. Moi, hier même, j'ai rencontré une dame qui est venue me voir avec une facture d'énergie, électricité où elle devait rembourser 600 euros sur sa facture annuelle. À part qu'elle payait chaque mois 90 euros, on lui a demandé maintenant de rembourser 800 euros. Et elle habite toute seule dans un appartement, un logement social, d'une seule chambre. Pourquoi ? Parce que c'est un logement, un vieux logement, c'est une vieille chaudière qui n'est pas performante, pas isolée. C'est des châssis qui ne sont pas étanches, qui ne sont pas double vitrage, les portes. Donc, tous ces problèmes, nous, on voudrait le mettre en évidence et rénover ces appartements de logements sociaux. le logement et le culturel à Moulimbek sont vos priorités, monsieur Alhamouti. Vous gardez la parole pour vous adresser à toutes les personnes qui vont, auxquelles vous donnez rendez-vous le 14 octobre. Les électeurs, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de leur dire ? Moi, ce que je voudrais dire à nos électeurs de Moulimbek, de continuer à faire confiance à notre bourgmestre, madame Françoise Kipmance, de faire confiance à cette liste de la bourgmestre, la liste LB. C'est une liste qui se trouve à la 12e place, sur les écrans où vous allez voter, vous allez le voir dans la 12e place. Faire confiance à la sécurité à Moulimbek, faire confiance à la propriété à Moulimbek, faire confiance à l'augmentation du nombre de places de crèches, de secondaires et du maternel à Moulimbek, faire confiance à la continuité du changement à Moulimbek et de voter liste de la bourgmestre avec des voix préférentielles numéro 1 de la bourgmestre et numéro 20 de Mohamed Elamouti. Privilégiez surtout, moi, chers électrices et électeurs, privilégiez le vote préférencier, c'est-à-dire voter le numéro 1 ou le numéro et le numéro 20. Merci beaucoup, M. Mohamed Elamouti. Donc, je le rappelle, vous venez de le dire, 20e sur la liste du Bourg-Best, la couleur MR donc à Moulimbek. Siham Sreer-Jabir, donc vous êtes aussi MR, donc c'est à JET, 12e. Vous vous adressez à toutes les personnes qui vont voter le 14 octobre. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de leur dire ? Eh bien, je leur demande de faire confiance au MR parce que il a un programme qu'il a travaillé depuis 6 ans qu'il n'a pas créé aujourd'hui et qu'il a amélioré jour après jour en rencontrant tous les citoyens Gétois et ce programme a été amélioré grâce à des visites de quartiers dans chacun des quartiers de JET et on a écouté plusieurs Gétois qui nous ont proposé certaines choses auxquelles on n'aurait pas spécialement pensé donc nous sommes ici pour... Voilà, Siham Sreer-Jabir donc 12e sur la liste MR à JET Merci Mme Sreer-Jabir M. El-Hamouti merci Je vous retrouve pour une autre émission avec une émission spéciale Élections Communales 2018 d'ici là passez d'excellents moments Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada